bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va vraiment parler d'exclusivité et de ce que lilly par son pdg pense des européens et des américains notamment mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos on y parle de tous les jeux vous voyez sur la chaîne et bien d'autres encore donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour échanger sur tout cela les amis aujourd'hui je vous promets du contenu que vous ne verrez nulle part et dont vous n'avez même probablement jamais entendu parler et même la personne dont on va parler vous ne la connaissez probablement pas et pourtant vous jouez à son jeu rise of kingdom et peut-être à d'autres tous les jours alors je vous préviens tout de suite cette vidéo ça va être beaucoup de blabla mais vraiment ça va vous aider à mieux comprendre vers où va le jeu quelle est la vision des dirigeants de lilith games et ce qu'on va avoir dans l'avenir et pourquoi le mouvement malheureusement mené par baba ne va avoir aucune incidence à mon avis et comme je vous le répète depuis des mois on n'aura rien de plus et le déséquilibre va continuer de se creuser alors qui est le pdg de lilith il faut savoir que les informations dont on va parler de l'article dont je pouvais parler de ce qui s'est passé en chine pourquoi on n'en entend pas parler car ce n'est pratiquement pas traduit et c'est introuvable sur les plateformes qu'on utilise tous les google et les sites traditionnels qu'on utilise c'est vraiment accessible qu'en chinois et que sur les sites en chinois encore une fois merci merci mille fois pour la traduction à daenerys vraiment tu assures de nous apporter et de partager avec toute la communauté française ce contenu car là même les autres étrangers n'ont pas cette information du moins je ne l'ai vraiment vu nulle part donc le pdg de lilith et le fondateur est un monsieur qui s'appelle yang zin yen alors je suis désolé pour nos amis qui sont vraiment très portés sur la prononciation des noms asiatiques là dessus je suis pas un caïd yang déjà en français je galère alors yang zin when c'est un peu chaud là je vous montre qui est ce monsieur c'était à l'époque de 2015 donc il a aujourd'hui 34 ans sur la photo il avait 28 ans ce monsieur est le fondateur de lilith games il a fait un passage avant cela comme le dit l'article dans une entreprise qui est très connu qui s'appelle tessent game tessent par exemple si je dis pas de bêtises c'est eux qu'on portait sur mobile call of duty et qu'on sortait la version call of duty mobile donc c'est un partenariat si je dis pas de bêtises avec activision si je dis pas de bêtises encore une fois et donc c'est eux qui ont porté jeu là donc il est passé par cette entreprise là et par la suite en 2015 il me semble c'est en 2015 il a créé lilith games et avec le succès de afk arena notamment et d'autres jeux avant il a été interviewé ce monsieur yang zin yen il ya une grande conférence tous les ans en chine qui a lieu si je dis pas de bêtises en décembre cette année c'était le 17 décembre 2020 ça a eu lieu à guanzhou c'est une ville en chine dont on a déjà parlé dans différents articles différentes vidéos dont je vous relatais ce qui s'était passé et là-bas il y a eu toutes les plus grandes entreprises de l'industrie du jeu vidéo qui étaient réunis et yang zin yen qui est actuellement en chine le plus emblématique des créateurs de jeux vidéo faut savoir que c'est vraiment une super star de l'entrepreneuriat il est très jeune puisqu'il n'a que 34 ans et il est à la boîte d'une est la tête d'une des sociétés du jeu vidéo le plus profitable en chine du jeu vidéo mobile donc vraiment sa voix porte il est très écouté et c'est vraiment une étoile montante dans le monde du jeu vidéo en chine et il a tenu donc un pitch un discours durant ce c'est gamescon ce qu'on va appeler une gamescon et vous allez voir il a livré sa vision des joueurs européens et il a même parlé de rock assez longuement et vous allez le voir c'est assez troublant ce qu'il va dire à tous ces entrepreneurs et ça nous annonce vraiment rien de bon alors déjà à quoi ressemblait j'ai une photo qui est issue de l'article alors c'est assez moche je suis désolé je vous montre la version en chinoise puisqu'elle n'existe pas de toute façon dans une autre langue il faut la traduire regardez donc c'était cette conférence là et il y a un article donc qui est sorti et que vous voyez mais je vais vous dire ce que dit cet article donc vous le voyez on reconnaît les chiffres les chiffres classiques puisque c'était bien le 17 décembre et donc dans son pitch notre ami yang on va l'appeler yang notre ami yang il va donner son discours et il leur parle en fait assez longuement de l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs chinois il a dit qu'aujourd'hui ils ont fait par le passé lilith a fait un premier jeu donc si vous savez de quel jeu il s'agit n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que moi je suis intéressé de savoir je n'ai pas trouvé il lit au début a sorti un premier jeu et ils ont décidé de le réserver au marché chinois et il a découvert yang que ce jeu a été volé du moins le contenu a été sourcé par en reverse engineering par une entreprise américaine et qu'elle l'a vendu sur le territoire américain et qu'elle s'est vraiment blindé que le jeu était un gros succès et c'est pour lui ça a été une révélation du fait que ces jeux et jeux qui créent étaient exportables alors déjà c'est vraiment intéressant à savoir ça puisque au départ il était axé que sur le marché chinois il a expliqué que ça lui a donc donné la vision qu'il pouvait vendre des jeux à l'international et c'est pour ça qu'il a travaillé dessus mais ça lui a fait se rendre compte que les joueurs chinois et les joueurs européens et américains n'étaient pas du tout les mêmes les chinois selon lui selon lui encore une fois c'est le pdg de lilith le pdg du jeu qui produit rock et le fondateur aussi de lilith game selon lui la qualité de l'image et du jeu est vraiment ce qui enthousiasme les chinois et par et c'est bien noté quand il dit ce qui enthousiasme c'est ce qui fait qu'ils vont payer beaucoup et il dit bien beaucoup dans le jeu et faire beaucoup d'achat en revanche les joueurs étrangers américains et européens ce n'est pas du tout pareil il va falloir créer une appartenance et un sentiment vraiment de lien fort avec le jeu avant qu'ils dépensent beaucoup encore une fois qu'ils dépensent beaucoup c'est vraiment les termes qu'ils disent ils n'ont pas réalisé la différence au début mais une fois qu'ils l'ont réalisé en 2015 ils ont commencé à travailler à la rétention des joueurs pendant au moins 90 jours puisque c'est à partir de ce moment là que les joueurs vont commencer les joueurs étrangers vont commencer à dépenser les joueurs les joueurs chinois eux vont dépenser tout de suite si le jeu est beau alors que s'il n'y a pas de sentiment d'appartenance les européens les américains ne dépensent pas tout de suite donc leur objectif est de travailler à la rétention et à ce sentiment d'appartenance des joueurs on parle pas de du jeu en tant que tel là on parle vraiment de marketing et comment générer du cash c'est tout ce qui l'intéresse pour le coup après avoir utilisé des méthodes d'achat pendant un certain temps ils ont rencontré un nouveau problème pour les jeux qui sont en ligne depuis longtemps donc là ils parlent plus d'afk arena encore une fois là on est en décembre 2020 on était il ya un peu moins de quatre mois donc ils parlent de tous ces jeux et sur afk arena donc ils ont travaillé la question de vraiment donner très régulièrement du nouveau contenu pour régénérer du cash flow et on le voit bien régénérer de la shade up et c'est exactement ce qu'ils font du nouveau contenu toujours plus payant et toujours plus axé pour nous faire dépenser in game et d'ailleurs il nous a il dit dans son discours que la problématique qu'ils ont rencontré est celle qu'on a avec kevin puisque leur problème est qu'ils doivent traduire en 12 langues en quatre heures et qu'ils n'ont pas réussi à trouver d'entreprises externes qui faisaient cela alors là on va comprendre pourquoi on a des problèmes de traduction il faut savoir que lilith a développé une plateforme spécifique et apparemment donc ils font appel à plein de petits kevin stagiaires partout dans le monde et ils ont quatre heures pour traduire donc c'est le genre de plateforme que je connais c'est un peu comme des plateformes de crowdfunding c'est des plateformes communautaires où une entreprise va mettre des documents à traduire et vous pouvez en prendre une part vous êtes payé au mot ou à la page ou au temps et vous vous inscrivez et il y a ce document et vous le traduisez vous avez un délai de quatre heures donc en fait ils publient sur une plateforme communautaire et tous ceux qui sont inscrits peuvent être rémunérés en traduisant et ça leur permet de tenir en quatre heures une traduction et nous pousser des mises à jour rapidement encore une fois cette mise à jour cette vitesse de mise à jour leur permet comme il le dit de générer plus de cash la rapidité et le fait que ce soit dans toutes les langues en même temps partout dans le monde mais voyez aussi le pendant d'aller aussi vite c'est que parfois on a quand même des traductions hasardeuses et il dit qu'il a mis qu'ils ont mis cette plateforme à disposition de tous leurs concurrents donc c'est une plateforme ouverte je la connais pas du tout cette plateforme j'en connais des d'autres c'est pour ça que je peux vous en parler je connais ce type de plateforme mais celle de l'id je ne la connais pas donc elle est peut-être plus axée pour les les diffuseurs les éditeurs de jeux vidéo il va nous parler à la fin de son discours va sur la dernière partie de son discours plus précisément de rise of kingdom et il va parler d'un sujet qui nous intéresse vraiment l'analyse progressive des opérations monétaires en gros c'est le fait que ce qu'ils appellent le concept de localisation globale ce qui fait que on n'a pas le même tarif dans tous les pays en euros en dollars et certains payent plus il nous dit que dans le passé lorsqu'il parlait de mondialisation l'idée les venus lui est venu à l'esprit de faire du pricing selon la localisation et en fait franchement là c'est magnifique il dit que c'est un très gros avantage financier et que c'est vraiment un axe pour eux pour tirer leur croissance mais parfois et c'est là il le dit parfois ça la câble parfois il a de la peine de nous faire payer plus mais bon à mon avis regarde son compte en banque et tout de suite ça la câble beaucoup moins et il est tout de suite plus détendu parce que malgré les demandes qui ont été faites il n'y a jamais eu de dégalisation je dirais pour que tout le monde paye le même prix donc on dit souvent et moi même que c'est lié à apple ou à google et bien il y a aussi une volonté apparemment de certains éditeurs comme Lilith les dernières parties sont encore une fois les plus intéressantes comme d'habitude sur ce discours il indique que depuis deux années les joueurs sont devenus de plus en plus difficiles puisqu'ils sont de plus en plus pointilleux dans leurs demandes et donc avant il suffisait de faire une bonne pub pour un jeu et les joueurs le téléchargeait et dépensait maintenant ça devient plus difficile il faut aussi produire du bon contenu pour que les joueurs dépensent mon pauvre je sais ça a l'air vraiment navrant et donc maintenant ce qu'ils veulent faire ils veulent que les joueurs aient confiance il parle encore une fois un par terre de d'entrepreneurs chinois donc il veut que les joueurs aient confiance grâce à Lilith game entre autres dans la qualité des jeux chinoises et quand il voit un jeu chinois il le télécharge d'office sans se poser de questions parce que si c'est chinois c'est vraiment de la bonne qualité et pour faire ça il indique quelque chose d'assez intéressant et qui là va au delà du jeu vidéo et qui est vraiment très très politique il dit que c'est pour ça et il y avait la question je vous en parlais dans des précédentes vidéos je vous disais on a beaucoup de commandants chinois on a une belle histoire avec tout ce qui est lié à la chine et à la culture chinoise mais dès qu'on sort de cette culture là et bien ça devient vite tout naze et bien là il donne la réponse il nous dit que volontairement ils incluent beaucoup d'histoires de chine beaucoup d'event liés à la chine pour justement donner envie aux joueurs étrangers de connaître la chine de savoir ô combien la chine c'est de la balle et qu'ils aient envie d'en savoir davantage il cite aussi le fait qu'ils comparent par rapport aux jeux coréens les jeux chinois il nous dit que les jeux chinois mobiles contrairement aux jeux coréens qui sont un de leurs gros concurrents et bien ça marche beaucoup mieux parce que en chine quand ils sortent un jeu et bien il n'y a pas de panne de serveur ni d'interruption de service le jeu est dispo h24 tout le temps alors que les jeux coréens ont souvent de la panne et il dit que c'est grâce à la qualité des infrastructures chinoises c'est grâce à ça on le sait bien sur rock il n'y a jamais de bug il n'y a jamais de panne bon d'un autre côté c'est un discours il ne va pas dire que son jeu il acte de ouf et pourtant c'est le cas pour en revenir sur l'histoire de l'acculturation sur la chine il cite Sun Tzu, Kaokao, Mulan il le dit qu'il les a inclus dans rock et que c'est pour que les joueurs étrangers en apprennent davantage sur l'histoire de la chine au travers le jeu et qu'au delà du fait qu'ils aient envie d'approfondir qu'ils réclament de la culture chinoise vraiment c'est ce qu'il dit et il parle notamment de la fête du printemps qui est une fête chinoise moi même je ne le savais pas et pourtant je l'ai vu dans rock mais je ne savais pas que c'était une fête chinoise il dit qu'il a inclus par exemple la fête du printemps dans rock et comme ça avec des events qui donnent envie aux joueurs de dépenser et qu'au delà de cette fête ça permet de répandre partout dans le monde la culture chinoise et donne l'envie donc aux joueurs d'en savoir plus, de connaître cette culture et d'aimer cette culture et il dit lui-même que par rapport à d'autres start-up de la Silicon Valley qu'il a été voir ces deux dernières années il a été surpris de constater que quelle que soit la taille de l'entreprise il n'y en a aucune qui se considérait comme américaine alors que eux toutes les entreprises chinoises sont fiers d'être chinois et portent les couleurs de la Chine et veulent vraiment répandre la culture chinoise partout dans le monde donc cet article nous en donne vraiment beaucoup nous donne vraiment beaucoup d'informations sur la vision de notre ami le PDG de Lilith notre ami Wang c'est vraiment très étonnant et quand on lit cet article, quand je l'ai lu, si vous avez bien écouté tout ce que je vous ai dit vous comprenez que l'objectif de Lilith est de vous rendre captif et l'objectif puisqu'on va rentrer dans Rockcom dans la FK Arena sur des jeux qui ont plus de deux ans et donc il faut continuer de faire des joueurs qui restent des joueurs captifs et qu'on dépense de plus en plus dans le jeu donc vraiment ils vont rajouter du contenu mais à chaque fois du contenu qui creuse d'écart le but étant vraiment pour lui de nous faire aimer la Chine et de nous faire dépenser de l'argent ce discours est vraiment très marquant et très différenciant des autres acteurs du jeu vidéo partout dans le monde hors de la Chine que j'ai pu lire et que je suis puisque souvent alors peut-être c'est moins de langue de bois mais souvent on voit je dirais le fait que les mecs aiment le jeu vidéo qu'ils font ça parce qu'ils adorent ce qu'ils font ils ont envie de donner vraiment de l'enthousiasme au jour etc là dans cette Gamescon qu'on est une on parle que marketing on parle que bundle on parle que dépense et on parle que d'acculturation au pays pour faire aimer la Chine et faire que les mecs téléchargent et achètent des bundles son discours il commence quand même par cette histoire là comment conquérir nous entreprise chinoise le monde et avec le jeu vidéo et comment faire en sorte que les joueurs continuent de dépenser de plus en plus dans leur jeu ce qui m'étonne aussi c'est que cet article n'est pas traduit ni diffusé par Lilith il est malheureusement diffusé sur le site de Lilith mais qu'en chinois sur la partie dédiée aux chinois de Lilith ils ne l'ont pas traduit sur le site anglais cet article n'apparaît même pas il n'est même pas proposé et quand on voit la traduction on comprend mieux pourquoi ça générerait quand même un petit malaise donc je ne vous avais pas menti une vidéo très sérieuse beaucoup de blabla peu de choses sur le jeu à proprement dit mais on n'a parlé que de Rock pour le coup et de son PDG mais ces éléments sont vraiment importants pour comprendre qu'en fait il n'y a rien à attendre il faut simplement apprécier le jeu arrêter de croire qu'un mouvement de la communauté même mené par une très grosse baleine ou l'une des plus grosses baleines du jeu allait faire changer les choses dans le jeu n'oubliez pas que ça reste un business et son PDG par son discours son fondateur au-delà de son PDG de Lilith Game nous rappelle qu'il est là pour faire du cash et à aucun moment il parle de jeux vidéo c'était important d'avoir tous ces éléments pour arrêter de croire aussi que ça va être la fête dans le futur pour les free players et que l'écart allait se resserrer non on aura à l'avenir de plus en plus d'éléments et de commandants asiatiques on aura de plus en plus de contenu payant ça restera comme ça et comme ça l'a toujours été au final juste l'écart grandit aujourd'hui et c'est ainsi on ne peut rien y faire voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis encore une fois n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock z Sous-titrage ST' 501